bienvenue sur radio devops la balade aux diffusions des compagnons du devops dans chaque épisode nous étudions l'actualité de notre mouvement du cloud en général puis nous débattons sur un sujet de fond si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cette nouvelle épisode de radio devops aujourd'hui je suis en compagnie de Erwan et d'Amir qui sont avec moi encore une fois pour discuter d'un sujet qui va être beaucoup plus culturel que la dernière fois puisqu'on va parler de la culture devops en entreprise mais avant ça on a les petites actus Erwan tu vas nous parler d'une actu qui va faire écho au dernier épisode de radio devops puisque tu vas nous parler des stades d'incident chez github je crois oui donc une petite news légère mais que j'ai trouvé intéressante donc vous n'êtes pas sans savoir que le 2018 en juin microsoft annonçait fièrement le rachat de github donc c'était une sacrée une sacrée annonce dans le monde d'open source avec forcément toutes toutes les remarques qui en ont découlé en mode ah ça y est microsoft va contrôler l'open source ah j'utilise plus github machin 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 pour toute la mauvaise image qu'il y a autour de microsoft et donc il y a statut gator qui est une plateforme qui fait du monitoring de service cloud de façon générale qui a fait une petite étude statistique sur les incidents chez github depuis le rachat de de par microsoft pardon et donc l'étude elle est assez simple aujourd'hui ça fait à peu près deux ans que microsoft a racheté github donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris les deux ans avant le rachat et donc les deux ans après et ils ont comparé les les incidents les incidents entre ces deux périodes et alors ce qui est ce qui devait ce que beaucoup de gens imaginaient donc vrai c'est que avant avant le rachat on a compté 89 incidents notables sur les sur cette période de deux ans et après le rachat on a compté 126 incidents notables donc il ya une augmentation de 41% sachant que les incidents notables c'est typiquement la pays qui répond plus les les problèmes qui pouvaient y avoir avec le sso et c'est donc des incidents qui empêchent vraiment d'utiliser github de façon optimale et donc du coup de ces stats ils ont fait aussi les les stats de downtime donc de vraiment de temps de perturbation et avant avant le rachat donc sur la période de deux ans on comptait six mille cent dix minutes de perturbations de temps enfin de downtime et après le rachat on en compte 12 mille soixante quatorze minutes donc il ya une augmentation de près de 100% donc enfin et plus exactement de 97% et donc du coup le raccourci facile à faire c'est de se dire ah bah depuis le rachat de microsoft c'est vraiment encore plus l'angoisse le service github il ya ça ça marche jamais c'est pas terrible et donc la vraie question c'est est ce que est ce que finalement github pète plus maintenant que qu'auparavant et si si on regarde un petit peu plus en détail ce qui est ce qui est ce qui a été fait pour pour l'étude on se rend compte que en fait auparavant github aussi communiqué beaucoup moins sur les incidents et que c'était beaucoup moins bien traqué donc il ya eu tout un tout un effort qui a été fait depuis le rachat par microsoft où il ya eu un changement de la page de statut il ya eu plus de c'est plus de services différents qui qui étaient remontés dans cette page de statut et donc monitorer et donc adressable de façon publique et et donc du coup de là des que de là on peut se dire que microsoft n'a pas eu un impact si négatif que ça sur le sur le service mais juste que grâce aux nouveaux systèmes qui qu'ils ont mis en place pour pour prouver que le service était ok ou pas ok on a des informations plus plus véridiques plus de l'information qui est plus exhaustive avec des tests plus avancés et donc du coup fin et finalement probablement la conclusion de l'article c'est de dire que probablement qu'avant il y avait pas mal de choses qui étaient cachées cachées sous le tapis en termes en termes d'incident et donc je trouvais ça rigolo comme comme annonce parce que on voit tout de suite les biais les biais qu'on peut faire et donc du coup de dire parce qu'on a une mauvaise image de microsoft bah on imagine que tout ce qui touche ça va être l'angoisse aussi et alors que en vrai là en l'occurrence c'est il ya quand même une volonté de faire les choses un petit peu mieux donc moi c'est une news un peu légère mais dans par rapport à tout ce qu'on racontait sur le monitoring lors des précédents épisodes on retrouve toujours cette cette notion de le idéalement il faudrait tout monitorer pour tout un tas de raisons peut pas forcément tout monitorer et donc des fois il ya des choses qui peuvent passer sous le tapis ou pas est ce que ça veut dire pour autant que c'est cas ou pas il ya c'est c'est à trancher et et donc voilà je trouvais ça rigolo comme 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 information je sais pas ce que vous en pensez damien toi toi est ce que tu voulais quitter github après leur achat de par microsoft parce que tu savais que le service allait être moins bon alors je suis pas forcément fan des gars femmes comme beaucoup le savent même si j'essaie quand même d'être assez pragmatique dans mon métier parce que c'est important et je passe je digresse peut-être un peu mais c'est juste deux minutes en aparté mais après je me leurre pas non plus et ceux qui criaient au scandale même quand crient au scandale pour dire que microsoft allait détruire l'open source comme ça je pense que le fait que microsoft paye littéralement des millions à des choses comme la linux foundation qui gère des projets open source est plus dangereux que le rachat de github mais c'est encore une autre histoire après ensuite bas sur cette idée c'est assez intéressant donc on sera jamais peut-être forcément le pourquoi de l'augmentation exacte de nombre d'incidents sur certaines choses autre que le fait qu'ils monitorent mieux on n'est pas dans les dans les petites enveloppes de microsoft après de ce qu'on voit en l'extérieur il ya quand même eu ces derniers temps pas mal d'annonces il ya eu github github excusez moi petite lapsus github action il ya eu une refonte dans l'interface il y a eu pas mal de choses qui ont été faites donc moi je pense que microsoft ils ont poussé peut-être certains projets aussi peut-être aussi pour rentabiliser tout simplement et ce qui est intéressant de se dire c'est que peut-être qu'en touchant ces choses là et en améliorant le monitoring ils ont peut-être en fait sorti un peu des choses qui étaient restées sous le tapis et c'est connu quand on touche à des choses surtout sur un site complexe comme celui de github ben forcément je pense qu'ils ont eu des effets de bord aussi où ils ont découvert des choses donc je pense que c'est en tout cas de mon point de vue c'est pas anodin qui est une explosion du nombre d'incidents en augmentant le monitoring d'un côté en ajoutant des fonctions a été intégré vraiment sur la base du système moi moi de mon côté ça me ça me choque pas toi je sais pas quel est ton avis du coup christophe là dessus moi j'ai pas spécialement d'avis là dessus en fait j'ai migré au moment de l'annonce j'aurais dû le faire avant mais voilà j'ai profité de l'annonce pour migrer de github à gitlab pour justement aller vers un logiciel open source et libre en tout cas le coeur et finalement avec le recul je suis bien content parce que je préfère gitlab de manière globale l'ergonomie est bien mieux et comme tu le dis git hub rajoute beaucoup de choses et pour moi je pense qu'ils sont un peu à la traîne par rapport à gitlab et qu'ils essayent de rattraper les choses je dis à la traîne en termes de fonctionnalités bien sûr pas en termes d'utilisateurs parce que en termes d'utilisateurs je pense qu'ils sont loin loin devant sinon ben je trouve que la transparence en tout cas le fait qu'ils communiquent mieux c'est tout à leur honneur et moi je pense que c'est une bonne chose en tout cas et que ça permet à la communauté d'apprendre aussi puisque je suis assez pragmatique comme garçon et je sais que le 100% d'uptime c'est pas possible et que quoi qu'il arrive quand les gens crient oui mais non c'est admissible que quelque chose tombe ben c'est pas possible de laisser quelque chose up tout le temps il y a forcément des incidents donc ça nous permet de faire des retours d'expérience des post-mortem et de voir ce qui se passe et tout le monde en profite je pense je vais vous parler de Kubernetes encore vous allez me dire tiens Christophe il arrête pas de parler de Kubernetes en ce moment et je vais vous parler du rachat du rachat de Rancher en effet l'éditeur de la distribution LinuxSUSE donc SUSE rachète la startup Rancher on sait pas encore combien ils ont mis sur la table mais a priori d'après les rémeurs c'est un peu plus que 600 millions de dollars en fait il y a 9 mois SUSE avait annoncé l'abandon d'OpenStack et du coup je pense que c'est un corollaire de ça pour renforcer leur offre Kubernetes as a service puisqu'ils ont une offre Kubernetes, excusez-moi, container as a service plateforme c'est en fait une offre clé en main pour installer un cluster Kubernetes on-premise et donc je pense que leur rapprochement avec Rancher va les aider en tout cas d'après les articles leur objectif c'est de faire une offre Kubernetes 100% open source et véritablement pris en charge partout dans le monde et non pas uniquement des offres managées vraiment c'est ça qui vise et ce qu'on peut se rappeler en fait c'est que Rancher Lab avait déjà levé 30 millions depuis leur création en 2014 donc finalement un rachat à plus de 600 millions c'est pas mal surtout qu'on sait pas quel est le chiffre d'affaires de Rancher Lab et la finalisation de l'accord est prévue pour octobre 2020 donc on en saura plus je pense à ce moment là et alors ce que je savais pas parce que moi je suis pas un gros utilisateur de SUSE voire même pas du tout c'est que SUSE en fait est devenue une société de logiciels complètement indépendante depuis seulement 2019 puisque en fait l'entreprise a été cédée par Micro Focus au fonds suédois EQT pour 7,6 milliards de dollars et depuis c'est un éditeur complètement indépendant alors je sais pas ce que ça vous évoque cette news à vous deux pour le coup moi j'utilise pas non plus SUSE au quotidien j'ai été voir des fois 2-3 fois du côté de leur doc notamment pour Podman ils avaient une partie doc intéressante et je les connais par rapport à leur fameuse vidéo de parodie de musique qui sort tous les ans mais après au delà de ça je les connais pas plus que ça pareil pour Rancher c'est quelque chose dont j'ai entendu parler il y a pas mal il y a peut-être 2-3 ans j'en entends beaucoup moins parler maintenant donc est-ce que c'est vraiment un choix est-ce que c'est vraiment un produit qui est très utilisé je sais honnêtement je peux pas trop m'exprimer là-dessus je saurais pas dire de choses on va dire vraiment pertinentes après dans tous les cas tant que ça reste compatible avec Kubernetes entre guillemets de base je pense que les clients c'est ce qu'ils cherchent ils cherchent le mot Kubernetes on va pas se leurrer pour la plupart donc je pense que ça changera pas non plus grand chose quoi moi j'ai pas d'avis non plus hyper tranché sur la question je suis juste hyper surpris en fait des prix parce que pareil Rancher je connais je crois depuis j'irai depuis 4 ans c'est même avec ça que j'avais commencé tout un tas de projets je trouvais ça plutôt cool mais ça me semblait un petit peu dépassé alors même si c'est compatible avec Kubernetes etc mais ça me semblait pas avoir réussi à suivre la bonne track et donc que ça soit racheté aussi cher c'est quand même assez ouf et puis après sur SUS moi j'ai pas spécialement d'avis à part qu'effectivement leurs vidéos leurs vidéos qui sortent pour le 6AdminD ou des choses comme ça c'est rigolo quoi oui d'ailleurs j'ai trouvé la vidéo spéciale Kubernetes je vous la mettrai en lien l'épisode moi j'ai deux choses à dire la première c'est que Rancher ça a l'air d'être un très bon produit moi je l'utilise pas mais en tout cas pour une entreprise qui a plusieurs agrégats Kubernetes à gérer on-premise c'est à dire sur leur machine Rancher ça permet d'avoir un point central en fait pour gérer tous ces agrégats donc ça c'est plutôt pas mal puisque du coup on peut déployer des applications d'infrastructures dessus par exemple du Prometheus ou l'agrégation de logs etc et la deuxième chose moi c'est plutôt une inquiétude c'est par rapport à OpenStack donc OpenStack pour ceux qui ne le savent pas c'est un logiciel libre et open source qui permet de gérer des data centers complets ça permet de faire de la virtualisation de réseaux, de disques, de machines il y a même des services managés on peut même lancer des barres métal à the service avec OpenStack et le fait que SUS abandonne OpenStack et je sais que c'est pas les seuls moi ça m'inquiète un peu parce que OpenStack c'est un peu le porte-étendard du logiciel libre dans les data centers parce que finalement les data centers à part OpenStack et OpenNebula mais bon OpenNebula je pense que c'est un peu mort qui en a entendu parler d'ailleurs et moi ça m'inquiète un peu de voir qu'OpenStack disparaît parce que quoi qu'il en soit on a beau aimer Kubernetes moi j'adore Kubernetes Kubernetes ça fait pas tout et c'est pas adapté à tous les sujets je sais pas ce que vous en pensez vous en tout cas quand on veut faire de l'infrastructure as a service avoir des briques libres comme OpenStack pour moi ça me semble important Moi sur OpenSeq effectivement je suis assez d'accord c'est dommage enfin c'est clairement dommage que ça soit abandonné après j'imagine que c'est aussi des choix des choix stratégiques par rapport à ce que les gens font aujourd'hui et comme de plus en plus on se dirige vers des enfin on va pas se mentir vers des infrastructures de plus en plus fat sur les différents cloud providers du coup ton OpenStack il a quand même moins de sens Bah c'est vrai qu'aujourd'hui faut pas se le cacher la notion en fait de cloud privé avec du full infraservice c'est plus ce qui fait vendre et c'est plus ce qui marche aujourd'hui les gens ils cherchent vraiment des trucs plus haut niveau soit avec du service manager c'est ce qui a fait décoller les gens américains faut pas se leurrer c'est juste parce que nous on était bloqués pour la plupart des autres alternatives sur du full IAC du full infrastructure à service alors qu'eux proposaient de la plateforme à service ou mieux encore du fonction à service et là c'est pareil Kubernetes permet de faire du conteneur à service c'est devenu de facto un standard parce que ça a explosé beaucoup de monde est parti dessus pour des bonnes ou des mauvaises raisons c'est encore une autre question bah du coup c'est devenu de facto un standard donc les gens voient plus forcément l'intérêt de se dire bah on va prendre plus de l'IAC je n'arrête pas entre IAC et infrastructure à service les gens ils se disent tout simplement bah je vois pas pourquoi je prends une infrastructure à service alors qu'au final je vais faire juste tourner mes conteneurs en Kubernetes qui pourront tourner tourner chez eux ou dans un autre cluster ça ne me changera rien je pense que c'est une évolution assez logique là dessus du marché après je pense pas que je pense pas que qu'OpenStack va mourir entre guillemets ça va peut-être être géré différemment il y a quand même pas mal de cloud providers on pense notamment à OVH qui se basent pas mal sur leurs solutions donc je pense pas qu'ils vont manquer de contributions au jour au lendemain et j'espère pas après oui ça risque peut-être un peu de ralentir le rythme avec un marché qui se divise un peu je pense pas non plus que OpenStack disparaisse je pense même que OpenStack va aller de plus en plus vers les services managés il y en a déjà des services managés dans OpenStack pas énormément mais comme tu le dis OVH est un gros contributeur il est possible qu'on ait un Kubernetes as a service dans OpenStack un jour si c'est pas déjà le cas faudrait peut-être que je retourne aller voir Damir tu vas nous parler d'un outil que j'adore tu vas nous parler de la dernière version de Terraform et des annonces qui vont avec alors effectivement je vais vous parler de Terraform c'est vrai que dans ma réponse précédente je faisais beaucoup de l'absurde sur IAC c'était pas pour rien je préparais je pensais à ma news donc du coup Terraform tout d'abord j'ai un petit rappel sur ce que c'est c'est un outil que vous connaissez sûrement déjà c'est un outil qui permet de faire de l'infrastructure as code on en a déjà parlé dans un des épisodes précédents que je vous invite à réécouter qui permet en fait de faire de transformer votre code en infrastructure et du coup vous concevez non plus directement de l'infra en ayant sur des interfaces et en faisant des choses mais vous écrivez directement du code que vous faites entre guillemets rené par l'outil qui s'appelle Terraform et qui va créer une infrastructure je grossis volontairement les traits c'est vraiment un petit rappel écoutez encore une fois l'épisode si vous avez plus d'infos là dessus et du coup la solution elle est publiée par Hachicorp qui publie aussi Volt et Nomad ou d'autres outils qui sont très ancrés dans l'aspect DevOps et là en tout cas ils ont annoncé une nouvelle version de Terraform qui est la 0.13 et qui est sortie en bêta elle n'est pas encore sortie à l'heure de ce podcast en version définitive Alors en fait à l'heure où on enregistrait le podcast c'était le 20 juillet Terraform 0.13 n'était pas encore sorti mais aujourd'hui à l'heure où vous écoutez ce podcast c'est à dire si je ne me trompe pas à partir du 20 août Terraform 0.13 est sorti et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai fait une petite vidéo de présentation du 4Each des modules dont on va parler d'Amir dans La Trovaille du Vendredi et je vous mets le lien en description de ce podcast Vous pouvez retourner à l'épisode ZIP 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 Et du coup elle apporte pas mal de choses qui me paraissent assez intéressantes en tant qu'utilisateur Premièrement ils améliorent pas mal l'aspect module donc on peut découper son code et le standardiser dans ce qu'on appelle des modules c'est un aspect qui est assez intéressant et qui est très important en fait dans l'utilisation de Terraform et il y avait quelques petites choses qui manquaient là ils ajoutent notamment on peut faire maintenant des boucles directement pour appeler plusieurs fois de suite un module on peut gérer les dépendances entre les modules ce qu'on pouvait faire avant mais de manière beaucoup plus bricolage là c'est vraiment géré maintenant de base il y a pas mal de petites choses comme ça sur les modules donc je trouve ça assez cool de mon côté il va avoir moins de réécriture voire pas de réécriture nécessaire entre Terraform 12 et 13 pour ceux comme moi qui ont connu la migration de Terraform 11 à Terraform 12 il y a eu pas mal de petites choses à réécrire et ça pouvait un peu prendre du temps quand on avait une très grosse base de code donc là il y aura beaucoup moins cet aspect du coup d'upgrade qui sera nécessaire il y aura aussi des aspects qui ont déjà été un peu importés par la dernière Terraform 12.20 comme les validations de variables en fait qui vous permettent de faire des comparatifs en fait vous mettez sur la ligne d'assignation de votre variable un if qui va vous permettre d'assigner une variable en fonction du résultat ou des choses comme ça donc ça ça va être totalement intégré ça avait déjà été un peu introduit mais ça va être intégré totalement ils vont aussi faciliter tout ce qui est provider privé donc globalement Terraform en fait il va pas contacter directement votre cloud provider par exemple si vous êtes sur AWS c'est pas lui qui va réellement appeler AWS il va passer par ce qu'on appelle un provider donc du coup ce provider en fait il peut être public et intégré directement comme AWS comme d'autres et vous pouviez faire votre propre provider par exemple si demain vous vous dites moi je vais me faire un provider pour pouvoir faire en Terraform programmer ma machine à café pour qu'elle me fasse mon latte macchiato mon café serré etc vous pouviez faire votre propre provider d'ailleurs je vous invite à faire ce projet ça peut être très marrant et du coup ça va être beaucoup mieux intégré dans la nouvelle version de Terraform et on va pouvoir les utiliser directement beaucoup plus simplement qu'avant et il y a aussi un dernier point qui me semble intéressant parce que pour moi il figure d'une orientation que prend un chicorp c'est tout simplement l'intégration de Terraform login pour se connecter au Terraform cloud donc Terraform cloud globalement là encore je vais dégrossir un peu le trait c'est l'offre payante et en SaaS de Terraform qui va vous permettre en fait de gérer tous les lancements de Terraform les states qui sont en fait les fichiers d'état de votre infrastructure de faire de l'audit des choses comme ça tout ça en fait c'est leurs produits qui vendent derrière la cli en fait basique qui est open source et gratuite et là du coup l'intégration de Terraform login directement dans la cli Terraform de base je pense que c'est assez important et ça montre bien leur envie de pousser un peu leur offre payante ne serait-ce que je pense pour rentabiliser la chose ce qui est compréhensible et c'est une solution qui peut être adaptée dans certains cas et qui globalement fonctionne plutôt pas mal je ne sais pas du coup ce que tu en penses Erwan de Terraform 0.13 et si tu as déjà essayé la bêta moi je suis hyper chaud essentiellement parce que là j'étais en train pendant que tu parlais je regardais une des confs qu'on avait et donc on utilise les modules et tout pour tout un tas de choses et j'étais en train de voir qu'on dupliquait masse d'appels à certains modules parce que justement il nous manquait le foreach donc du coup la boucle ça va je pense totalement changer notre façon de faire nos confs donc moi je suis hyper chaud pour ça en plus effectivement j'avais cru comprendre que le passage comme je suis en 0.12.20 le passage devrait être relativement facile donc clairement c'est un projet qu'on aura un petit peu plus de bande passante puisque là c'est pas forcément le moment mais qu'on va faire de passer à cette nouvelle version donc moi je suis hyper chaud et quand j'avais vu la news avec le foreach j'étais comme un fou d'ailleurs on en parle sur le forum des compagnons il y a un sujet à ce propos donc si tu n'es pas inscrit sur le forum des compagnons et bien viens t'inscrire la communauté le lien est en description alors moi en ce moment je suis en plein dans Terraform parce que je suis en train de m'occuper de l'infrastructure de Frogit et du coup j'ai remis les mains dans Terraform ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis les mains et j'en étais resté à la version 0.11 et là je suis passé à la version 0.12 pas très facilement parce que j'avoue que j'avais perdu déjà mes habitudes et puis apprendre Terraform 0.12 ça m'a pris un peu de temps et en effet les modules puisque je viens de créer mes premiers modules ça y est je suis tout content et bien ce n'est pas facile en effet la gestion des modules notamment j'ai fait un module pour créer un serveur par exemple et du coup je voudrais l'appeler plusieurs fois et j'ai vu que j'allais avoir du mal à le faire donc je vais peut-être passer à la 0.13 demain matin parce que ça va peut-être me faciliter les choses et comme de toute façon on sera en bêta la version 0.13 aura le temps de sortir d'ici là alors il faut noter aussi que la version que Terraform Cloud donc qui permet d'héberger les states ou de lancer plusieurs choses il y a un fritière donc jusqu'à 5 utilisateurs en fait c'est gratuit donc nous c'est ce qu'on utilise puisque je voulais mettre les états de Terraform les TFState comme on les appelle dans le cloud et je ne voulais pas forcément créer un bucket S3 pour ça même chez Scalway et du coup ça m'a permis de tester Terraform Cloud alors la prise en main au début c'est un peu fastidieux mais une fois qu'on a compris comment ça marchait et bien ça marche pas mal même si on ne lance pas par contre Terraform depuis Terraform Cloud puisque c'est possible c'est notre intégration continue GitLab qui fait ça et toi alors Damir qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu l'as testé toi alors je ne l'ai pas encore testé parce que je n'ai tout simplement pas trouvé le temps non mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant donc déjà j'avoue que j'ai été un peu rassuré par le fait qu'il n'y ait pas de gros refactoring à faire comme ça a été le cas comme on disait pour la 0.12 parce que ça a été quelque chose qui a été assez chronophage quand même de notre côté parce qu'il y avait beaucoup de code ensuite c'est vrai que l'aspect moi ça m'a plait globalement parce que l'aspect module pour l'instant les dépendances etc c'était fait avec des petits hacks qui n'étaient pas forcément très propres là de pouvoir le faire directement c'est quand même agréable et la facilité pour l'intégration des providers privés c'est une bonne chose aussi je pense que ça facilitera l'utilisation de certaines choses avec des providers vraiment faits pour le use case donc moi je suis plutôt pressé de voir ça une fois que ce sera sorti de bêta et bien on verra ça on vous en reparlera à ce moment là peut-être alors aujourd'hui on va discuter de comment est-ce qu'on partage et qu'on diffuse la culture DevOps en entreprise alors on va se poser la question comme si on était né au feed comme à chaque fois notre entreprise fictive elle n'est pas encore passée au DevOps et qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire pour déjà prendre enfin apprendre le DevOps puis après partager puis diffuser la culture au sein de l'entreprise alors la première chose qu'on peut se poser comme question c'est déjà est-ce qu'on veut y aller et pour y aller il y a souvent je ne sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas moi je le vois il y a souvent un premier pas à franchir c'est de convaincre la direction et le management de passer au mouvement DevOps ce qui n'est pas forcément facile parce que pour eux ça veut dire de gros investissements parce qu'il va falloir former les gens et puis on ne parle pas d'une ou deux personnes on parle de pratiquement tous les services informatiques leur laisser du temps pour apprendre tout ça mettre en place les choses et cette direction elle peut émettre des réserves donc est-ce que vous vous avez remarqué ça autour de vous quand vous voyez des entreprises qui passent au DevOps c'est vrai que moi j'ai pas mal bossé sur vraiment des très gros projets des très grosses entreprises qui étaient justement la direction était peut-être plus demandeuse pour des questions d'images et autres de passer au DevOps souvent il y a il y a un autre facteur et un autre type de personnes qui pour moi est importante à identifier ça va être tout ce qui vont être l'e-tech un peu historique dans l'entreprise etc qui eux vont connaître un peu tous les gens et qui ont tendance à être pas mal suivis et qui parfois peuvent avoir une mauvaise appréciation du DevOps en se disant on entend un peu partout c'est du bullshit ou des choses comme ça donc je pense que ces gens là ils sont vraiment à trouver déjà à identifier et ils sont à convaincre et à mettre totalement dans la boucle en fait pour aider à avancer un peu cette transformation au même titre que la direction et le management autrement globalement les directions comme tu le dis ça coûte de l'argent encore une fois le DevOps c'est comme beaucoup de choses ça vous coûte de l'argent au départ c'est un investissement on peut en tirer des choses mais vous investissez de l'argent à la base ça il faut arriver à les convaincre donc il faut leur faire comprendre qu'on gagne à terme mais qu'il faut investir maintenant et après j'ai envie de dire si la personne ne veut pas investir c'est que l'entreprise ne veut pas faire le saut entre guillemets donc tant pis j'ai envie de dire il faudra leur en reparler quand ils seront prêts moi j'ai jamais trop été non plus trop dans ce cas là parce que donc là je travaille pour une petite start-up et je suis arrivé quand la boîte n'était pas encore très 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 grande on devait être un peu plus de 10 et en fait il y a d'un point de vue on va dire infra et bonne pratique il y avait le lead dev qui avait commencé à faire des scripts en cible ou des choses comme ça mais globalement il y avait encore beaucoup de choses qui étaient faites à la main directement sur le serveur à l'époque et en fait ça a été pour moi assez facile de convaincre les gens d'avoir un peu la culture DevOps parce que un ils étaient déjà eux-mêmes convaincus qu'il fallait passer par là donc c'est à dire toute l'infra the code toute l'automatisation le monitoring qui va avec etc et du coup c'était plus facile enfin je suis arrivé un peu en terrain inconquis j'ai juste dit bon bah je vais essayer de faire ça mon objectif c'est de faire en sorte que je ne sois pas indispensable et que n'importe qui puisse reprendre le code ou je ne sais pas quoi et du coup hyper facile de convaincre les gens là-dessus pour passer à ce genre de méthode moi ça m'arrive de rencontrer en effet des prospects qui ne sont pas souvent c'est les RSI qui me contactent et leurs directions ne sont pas très chaudes et moi ce que je fais dans ce cas-là si je peux c'est organiser un DevOps game donc un DevOps game c'est un jeu qui est à base de Kapla je vous mettrai le lien en description puisqu'il est en Creative Commons et en fait ça permet aux managers et aux à la direction et même aux tech de comprendre en fait les enjeux du DevOps au travers justement d'un jeu et de comprendre le sans DevOps et le avec DevOps ça peut être pas mal pour convaincre après il faut vraiment que la direction elle ait conscience de ce qu'elle peut gagner en passant la philosophie DevOps et avec tout ce que ça fait et une fois qu'elle est convaincue la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle le fait seule est-ce qu'elle se fait accompagner est-ce que vous vous avez déjà eu des témoignages de ça d'entreprises qui ont fait une transformation seule ou qui ont été accompagnées moi dans mon cas alors c'est très égocentrique mais dans le cas chez Toucan on a fait ça seul je suis arrivé on m'a expliqué les premières grosses peines qui avaient été identifiées et du coup je sais pas si c'est peut-être aussi parce que c'était plus petit donc c'est plus facile à appréhender mais du coup à aucun moment à aucun moment on s'est dit qu'on avait besoin d'une aide extérieure mais je pense que c'était aussi plus facile parce qu'on commençait pas de from scratch mais pas loin et que du coup on était dans un contexte beaucoup plus petit avec à l'équipe technique on devait être 5 à ce moment là donc c'est je pense que c'est plus facile aussi de se lancer dedans et puis d'autant plus que j'avais une première expérience qui était assez concluante là-dessus chez Deezer où je suis resté 3 ans et où l'objectif c'était justement de passer un petit peu à cette philosophie DevOps donc j'ai l'impression que c'était suffisant en tout cas pour pas que ça soit un problème et pour pouvoir se lancer seul chez Toucan mais probablement que dans un contexte un peu plus exigeant ou avec une prod plus fat et plus legacy mais mon expérience et mes compétences n'auraient pas suffi si je pousse un peu le bouton on pourrait même considérer à mon sens qu'ils n'ont pas fait seul vu qu'ils t'ont embauché et tu venais de l'extérieur tu avais déjà une autre expérience c'est pour ça que c'est assez je considère que parfois faire un recrutement je considère que justement on ne veut pas le faire seul on embauche des gens pour aider à faire quelque chose donc on est quand même accompagné même si la personne on la pérennise en interne donc moi j'ai déjà vu les deux situations donc des situations où ils le font entre guillemets seul c'est à dire un peu comme tu as connu où ils recrutent des personnes qui ont déjà une connaissance du mouvement qui ont déjà vu un peu ça fonctionner et qui montent on va dire des choses en interne pour le faire avancer qui vont rester en interne dans l'entreprise et ce qu'on voit le plus souvent c'est de le faire accompagner effectivement par des consultants externes c'est d'ailleurs c'est mon métier donc je fais en grande partie ça je pense que dans tous les cas c'est plus simple si on a un point de vue extérieur que ce soit quelqu'un qu'on vient de recruter ou si on est accompagné par des consultants parce qu'on a peut-être une vision entre guillemets qui est différente on a plus de recul sur les choses on identifie plus facilement sûrement les points un peu de friction les points qui peuvent poser problème et de mon point de vue c'est souvent le plus efficace après le mieux ça serait selon la taille soit on prend uniquement comme je dis quelqu'un qui a déjà de l'expérience et on le recrute en interne après l'idéal pour moi c'est de faire les deux c'est à dire ramener de la compétence de l'extérieur en la pérennisant et se faire accompagner par des consultants ou autres pour un peu aider sur ce fameux pic de charge qu'Erwan a abordé avec cette idée quand on a un gros legacy ou des choses comme ça pour un peu absorber ce pic de charge et accompagner justement ces personnes qui sont dans les équipes que j'appelle grossièrement et peut-être méchamment legacy mais qui vont être dans ces personnes pour les aider justement à les accompagner dans cette nouvelle mouvance et aussi un point qu'on parlera après mais les former tout simplement je suis assez d'accord avec toi ça dépend aussi de la taille de l'entreprise je pense en effet plus les entreprises sont petites plus elles peuvent se permettre de le faire seules j'ai vu des grosses boîtes faire des transitions DevOps seules et les exemples que j'ai malheureusement ne sont pas concluants parce que souvent ces grosses boîtes là s'arrêtent un petit peu à un seul pilier qui est le pilier automation automatisation excusez-moi automatisation elles ne vont pas pousser la culture plus que ça et je trouve qu'ils ratent quelque chose et même parfois quand ils se font accompagner la volonté n'est pas forcément là c'est pour ça que comme tu dis en effet l'accompagnement et le recrutement en même temps pour les boîtes un peu plus grosses c'est vachement bien parce que déjà le consultant moi je le vois plutôt comme l'accompagnateur ou le mentor il va pouvoir aider l'entreprise ou l'équipe qui l'accompagne à avoir un point de vue extérieur et ce sera plus facile pour lui je pense pour dire des choses ou pour faire comprendre des choses parce qu'il aura un regard neuf que quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise en tout cas moi c'est ce que je conseille évidemment je fais ça aussi comme toi Damir donc c'est un peu je prêche un peu pour ma paroisse en disant ça mais bon une fois qu'on a décidé de comment est-ce qu'on va faire comment on va y aller la question qu'on va se poser c'est d'où est-ce qu'on part c'est un peu comme une transition dans le cloud finalement qu'est-ce qu'on a déjà en place c'est quoi nos pratiques comment est-ce qu'on peut justement faire un état des lieux de nos pratiques de nos outils de notre culture même est-ce que vous avez des pistes oui bah ça d'où on part je pense que d'abord il faut vraiment bah du coup comme tu disais un peu bah auditer un peu tout ce qu'il y a peut-être aussi auditer les gens qui vont identifier assez rapidement les gens qui risquent d'être un peu comme je disais tout à l'heure réticents ou les process qui sont un peu contraignants notamment quand on a des process de sécu où ils ont des exigences qui sont des fois plus historiques que réellement de la sécurité du coup identifier ces choses là vraiment pour les traiter et voir un peu bah ce qui est fait actuellement comment améliorer du moins voir tous les points un peu de friction j'ai envie de dire identifier les différents silos s'il y en a je pense que c'est aussi important et identifier les sachants et ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire les personnes qui vont du coup être décisives dans la transition parce qu'ils ont la compétence ils ont l'historique donc je pense que ça c'est important dans la première phase qui serait une phase d'identification j'ai envie de dire identification ou audit je sais pas toi Erwan du coup comment t'y es pris par exemple dans ta boîte au départ ouais ouais je peux vous dire comment ça s'est passé c'est que globalement oui il y a eu une espèce d'audit mais qui était assez rapidement vu qui était de voir qu'est-ce qui a existé en termes donc effectivement d'automatisation de monitoring de doc aussi autour de tous les sujets infra shipping CICD etc et en fait moi je me souviens que quand je suis arrivé j'ai commencé par l'automatisation parce que je m'étais aperçu que et les tests autour de ça parce que je m'étais aperçu que le seul serveur de prod mais il y avait un autre serveur de dev qui en fait ils n'étaient pas du tout installés de la même façon il y avait pas mal de choses qui divergeaient et donc je me suis dit bon bah je vais commencer déjà par mettre au carré ça donc refaire des playbooks en cible pour être sûr d'installer des trucs avec les mêmes confs etc et donc c'est comme ça que j'ai commencé mais donc du coup ça rejoint un peu ton idée sur vraiment faire faire un audit de ce qui existe et de et d'identifier les les premières grosses peines que que bah cette culture et ces méthodes peuvent peuvent répondre vite puisque je pense que l'enjeu un peu un peu comme beaucoup d'enjeux quand on arrive avec des nouvelles idées etc c'est de d'essayer d'identifier un truc qu'on peut qu'on va pouvoir auquel on va pouvoir répondre et qu'on va pouvoir valoriser pour dire bah vous voyez maintenant si si ça ça marche bien on va continuons dans ce sens là et après on va pouvoir être plus ambitieux et faire des choses vraiment bien exactement moi quand je fais un audit j'aime bien j'aime bien écouter justement les membres de l'équipe de toutes les équipes d'ailleurs pour savoir quels sont leurs problèmes actuels quelles solutions ils proposent parce que je le dis toujours en fait le mouvement DevOps c'est bien mais en fait chaque entreprise a son DevOps qui est adapté à son propre ADN et on doit le trouver ensemble et parce que l'entreprise après elle va le porter et donc écouter moi j'aime bien quand ça part de la base écouter les personnes qui font c'est toujours intéressant et quand on parle de l'audit aussi c'est poser la question de savoir quelle est la connaissance du DevOps dans l'entreprise pour avoir une idée de en fait est-ce que les gens connaissent est-ce qu'ils connaissent pas est-ce que pour eux c'est un poste un métier une culture etc ça permet aussi de voir les probables dissensions à venir parce que s'ils n'ont pas le même niveau de connaissance ou plutôt s'il y a des des définitions de DevOps différentes on risque d'avoir peut-être un problème donc ça c'est important de le savoir avant et moi ce que j'aime bien faire aussi c'est discuter avec l'entreprise de savoir quel indicateur on va mettre en place pour pouvoir mesurer la progression de la transition ça peut être des indicateurs humains ça peut être des indicateurs techniques des indicateurs business mais en gros savoir qu'est-ce qu'on va regarder et à quelle fréquence on va le regarder pour voir si on avance ou pas dans le bon sens est-ce que ça c'est quelque chose que vous aviez déjà fait aussi l'identification des indicateurs et le suivi je me permets de prendre la parole oui oui et moi je me souviens qu'il y en avait un qui était assez facile c'était qu'à l'époque il y avait je ne sais pas entre 5 et 10 projets en production et du coup ce n'était pas beaucoup mais par contre l'objectif c'était d'en avoir je ne sais pas je vais dire n'importe quoi 200 et donc forcément le travail d'automatisation par exemple la plus-value de ce travail elle est facilement quantifiable parce que quand on faisait 5 projets en production avec une automatisation qui n'était pas tout à fait ça avec je ne sais pas des choses à faire un petit peu à chaque fois à gauche à droite à la main en suivant une procédure qui était bien faite et qui permettait d'aller au bout mais bon qui demande pas mal de petites manipulations à pouvoir faire en 5 fois moins de temps 40 fois plus de choses en parallèle là le gain il est facilement mesurable et du coup c'est hyper palpable et nous c'est un peu comme ça tous les jalons on les a fixés un petit peu comme ça pour savoir si on allait dans le bon sens ou pas moi je l'ai connu peut-être un peu un peu moins je l'ai connu surtout quand on faisait du lean quand on mettait en place du lean dans une de mes expériences après j'ai tendance à en prendre quelques kpi mais c'est un peu j'aime pas trop trop me focaliser dessus parce que j'ai des fois un peu peur qu'à force de se focaliser sur des kpi ben on oublie en fait entre guillemets on n'est plus une vision d'ensemble on est une vision focus sur les kpi et qu'inconsciemment on se focus uniquement sur améliorer ces résultats et puis mesurer à l'aide de ces kpi le résultat de ce qu'on veut faire c'est à dire la transition DevOps après c'est nécessaire d'en avoir mais c'est juste que je me focalise peut-être un peu moins que vous dessus mais ça reste quand même intéressant d'avoir des indicateurs pour montrer on peut progresser par exemple le time to market voir le nombre de mises en prod et aussi je pense pour surveiller la stabilité c'est important parce qu'on a vite fait comme avec l'agile de voir cette dérive de se dire l'agile on est flexible donc on fait n'importe quoi et pareil avec le DevOps du coup c'est DevOps tout est automatique on peut casser on peut casser tout plus souvent donc je pense c'est important de bien les utiliser là-dessus aussi pour pas qu'il y ait de régression mais autrement j'ai peut-être un peu moins du coup je suis moins orienté on va dire peut-être kpi avec vous là-dessus quand je disais indicateur c'est pas forcément des indicateurs techniques on peut avoir tout un tas d'indicateurs mais l'idée aussi c'est de pouvoir montrer aux décideurs que ça avance et ça les indicateurs souvent ils aiment bien ah ça moi je rajoute un autre truc c'est qu'effectivement j'ai pris cet exemple du nombre de projets à déployer mais un autre truc qui était aussi important c'était rendre autonome l'équipe technique par rapport à tous ces sujets c'est-à-dire que pendant longtemps je sais pas les confs des serveurs on savait que c'était telle personne et puis on allait le voir si on avait besoin je sais pas de rajouter un header dans le Nginx ou j'en savais trop rien et en fait un des points qui nous servait aussi d'indicateur pour savoir si on était dans le bon chemin ou pas c'était est-ce que ce genre de tâche en fait on est capable de les donner enfin la personne qui en a besoin il est capable d'être autonome pour la faire et quand tu vois qu'on a un espèce de monorepo avec Antsibel par exemple quand tu vois que même si au début j'étais surtout le gros contributeur de ce repo aujourd'hui tu dois avoir 15, 20 contributeurs différents et ça c'était un indicateur qui nous permettait de dire qu'on allait dans le bon sens puisque j'imagine qu'on va l'aborder après mais la propagation de l'information etc elle est directement matérialisée ainsi puisqu'on voit que les autres personnes de l'équipe s'approprient ce travail et donc ces méthodes et cette culture je rebondis je rebondis juste rapidement là-dessus quand je dis Capia et oui c'est pas forcément technique c'est vrai que c'est bien dans les indicateurs humains après je vais prendre un exemple juste d'un comportement que j'ai déjà vu dans une entreprise qui était assez gros c'est qu'il avait fait vraiment une grosse transition DevOps c'était ils se sont dit on veut aller sur du DevOps et du Cloud en même temps pour accélérer un peu notre transformation et ils ont donc du coup pris des indicateurs et parmi ces indicateurs il y en avait un qui peut paraître très simple et très efficace mais qui a eu l'effet pour moi inverse c'est de se dire on va compter le nombre de projets qu'on met par trimestre du legacy vers le Cloud et en fait quand ils ont mis cet indicateur en place ils se disaient c'est ça qui va mesurer en partie notre succès on va se dire on a pour objectif quand je dis on c'était une partie de la direction on va mettre 200 projets sur le Cloud par trimestre du coup et en fait ce qui s'est passé c'est très simple c'est quand on veut faire vite quelque chose on ne le fait pas forcément bien et au final ce que ça a donné c'est tout simplement des projets qui avant étaient sur du legacy et sur des VM qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont repris les mêmes recettes Ansible les mêmes recettes Puppet ils les ont refait sur de la WS avec de l'EC2 et au final ta transition Cloud elle est bien belle mais pour moi elle n'a rien apporté et juste une perte d'argent entre guillemets donc je pense que c'est important de faire attention aussi c'est un peu ce que je voulais soulever comme point c'est pas juste faire des indicateurs pour y répondre et juste les utiliser vraiment pour mesurer quelque chose sans y penser je suis assez d'accord avec toi pour le coup mais là ça démontre autre chose aussi c'est l'analyse des indicateurs au fur et à mesure du temps a a priori mal été faite puisqu'à un moment donné ils auraient dû se dire ah bah cet indicateur là il est peut-être pas pertinent il faudrait peut-être qu'on l'abandonne ou qu'on le change parce qu'on va dans le mur enfin bon après c'est mon avis mais bon après il y a du contexte aussi parce que les personnes qui avaient géré les indicateurs n'avaient pas forcément la vision technique etc mais après voilà on rentre encore dans un autre débat ouais ah bah justement ne parlons pas de débat on sait d'où on part maintenant où est-ce qu'on va parce que c'est bien beau d'avoir le point de départ mais si on n'a rien qui nous indique si on n'a pas de phare pour arpenter le chemin on risque de se perdre donc est-ce que là vous avez des pistes ou des choses que vous aimez aborder avec vos clients pour justement définir un peu cet horizon moi je me souviens que le 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 but qu'on s'était fixé c'était de dire que l'infrastructure on manage l'infrastructure entre guillemets sans les mains uniquement avec du code déployé de façon automatique via une CI et j'avais un autre truc que je voulais dire je finirai cette phrase plus tard je laisse la main à Damien je vais te sauver du coup non de mon côté je pense que ça dépend aussi de nos indicateurs parce que généralement ça au final on va le définir dans nos indicateurs par exemple si on prend un indicateur de 80% de l'équipe technique peut déployer plutôt l'inverse 10% de l'équipe technique peut déployer on voudrait que 100% le puisse avec la CI la CI CD donc je pense que ça c'est des choses qu'on va définir pas mal avec les indicateurs déjà et autrement moi en tout cas ma vision et ça c'est encore une fois c'est une vision personnelle une vision par rapport à mon métier de consultant en fait consultant technique c'est j'aime pas dire où va-t-on et où on s'arrête entre guillemets moi mon truc c'est de se dire c'est l'informatique et surtout le DevOps c'est de l'amélioration continue c'est en permanence s'améliorer et j'aime pas d'avoir une notion de on va s'arrêter quelque part moi je vais quelque part je vais je vais aider techniquement sur des projets je vais insuffler des bonnes pratiques je vais insuffler de la méthodologie et je vais aider les gens à monter en compétence dessus parce que mon but c'est pas de rester mon but c'est vraiment de donner un coup de main de leur mettre le pied à l'étrier du DevOps entre guillemets et de leur dire maintenant tu as confiance je peux t'enlever les roulettes de ton vélo entre guillemets tu peux y aller tout seul et une fois que j'ai fait ça on n'est pas encore arrivé on va dire à un but ou à un objectif c'est pas encore forcément tout n'est pas encore forcément tout rose mais mon but c'est juste en tout cas que dans leur transformation ils puissent avancer en continu tout seul donc au final qu'ils s'améliorent tout le temps et en permanence et qu'ils puissent toujours remettre en question que ce soit les process que ce soit les fonctionnements techniques pour améliorer les choses mais après ça encore une fois c'est un peu peut-être ma vision peut-être un peu idéaliste aussi on va dire de la chose entre guillemets Erwan est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais dire ouais ouais donc ce que je voulais dire c'était donc l'infrastructure sans les mains déployée avec uniquement du code donc rien qui est fait en se loguant de façon ninja sur les serveurs par exemple pour lancer telle ou telle chose tout devait être consigné dans du code et de pouvoir suivre la production de façon très large donc on va dire de pouvoir suivre l'ensemble des logs système ou applicatif via un système centralisé comme ce qu'on connaît avec les Kibana ou autre ou autre service et pour moi c'était vraiment ça vers quoi on devait aller et d'ailleurs dès qu'on fait quelque chose on garde toujours ces deux ces deux aspects toujours en tête et je rajouterai un dernier point aussi mais qui est finalement est venu un petit peu qui est clairement un des piliers mais qui est venu quand même par la suite qui était dès qu'on fait quelque chose donc on sait le déployer automatiquement et on sait suivre son activité via des logs mais on doit aussi avoir des sondes de monitoring qui se déploient aussi automatiquement pour savoir si tout est ok ou pas des sondes ou des alertes peu importe alors je suis d'accord avec toi c'est plutôt une direction qu'un but c'est un never ending job de toute façon il y aura toujours des choses à faire là dessus mais clairement c'est avec ces trois points qu'on sait vraiment de tracer la route vers laquelle on est allé et j'ai l'impression que c'est en tout cas surtout dans les petites structures c'est ces trois premiers points qui sont pas mal pour démarrer et vraiment commencer à embarquer les gens parce que tu vois très vite les apports de ces points là dans le quotidien alors quand je disais où est-ce qu'on s'arrête en effet c'était une question un peu polémique pour moi aussi on s'arrête pas quand on rentre dans le mouvement des pop parce qu'on est en amélioration continue par contre quand on part il est important de savoir où est-ce qu'on va aller dans quelle direction et pour ça moi j'aime bien que l'entreprise ou les gens qui sont dans l'entreprise essayent de définir leur DevOps rêvé rêvé étant bien le terme parce que j'ai tendance à utiliser une méthode ou une technique je sais pas comment on peut l'appeler qui s'appelle le rêve du dragon donc c'est une méthode assez particulière qui permet de faire appel justement à l'intelligence collective du groupe donc les personnes qui vont faire cette transition DevOps donc soit l'équipe soit l'entreprise et dans ce cas là on fait plusieurs ateliers en fait c'est une méthode qui mêle gestion de projet collaborative volonté profonde de là où on veut aller bien-être des personnes et ce genre de choses et souvent ça permet de faire de faire se déplacer toute l'organisation parce que toute l'organisation finalement aura pris parti à cette définition du quel DevOps on veut pour notre entreprise je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette méthode alors moi en tout cas j'avais pas entendu parler après c'est pareil ça dépend de plein de choses niveau contexte déjà la taille de l'entreprise le nombre de personnes impliquées ça peut être très vite assez compliqué de prendre en compte le rêve de chacun si j'ose dire mais ça reste une possibilité assez intéressante moi je connaissais pas non plus bon ben je mettrai de toute façon le lien en description c'est des choses que j'apprends dans ma coopérative vu que j'ai tout un tas de personnes dans ma coopérative qui sont pas des tech et bah du coup ça me permet d'apprendre des choses comme ça un peu étranges qui sortent de l'ordinaire que j'aime bien que j'aime bien prendre prendre et bousculer un petit peu les personnes chez qui on va on a aussi des notions de facilitation graphique et ce genre de choses qui peuvent qui peuvent beaucoup aider et du coup une fois qu'on on a le phare on l'a positionné on le voit en fait il nous éclaire on a plus qu'à y aller plus qu'à c'est vite dit plus qu'à ça veut dire infuser finalement la culture DevOps et pour l'infuser comment est-ce qu'on peut faire quelle comment dire quelle technique quelle méthode quel truc et astuce vous pourriez utiliser pour infuser la méthode DevOps on parle pas encore de diffusion mais vraiment de poser la petite graine au sein de l'organisation alors j'ai peur de comment ça s'appelle de déborder sur la diffusion mais moi la façon dont je comprends ce que ce que tu demandes c'est ouais j'ai du mal à saisir la différence entre ça et la diffusion mais en gros ce que moi je fais c'est j'essaye forcément de documenter un maximum de choses et en fait après on a des espèces de sessions alors certains appellent ça des learning hours des BBL des dojos ce qu'on veut mais on a des espèces de créneaux qu'on dédie pour pour communiquer et partager ce qui a été fait récemment ou montrer comment y contribuer et tout et moi j'ai le sentiment que c'est comme ça que qu'on arrive à rendre le sujet intéressant et palpable pour pour les autres les autres équipes et puis surtout faire enfin lors de ces lors de ces sessions le comment ça s'appelle le truc qui me paraît important c'est de faire des démos concrètes avec des cas d'usage que les personnes peuvent rencontrer et moi généralement j'ai trouvé que ça 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 a aidé bien pour 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 avoir l'adhésion et rendre curieux les gens et les faire participer par la suite quoi Pour moi, on est déjà un petit peu dans la diffusion, l'infusion pour moi c'est plutôt un nombre restreint de personnes. Damir, un petit avis là-dessus ? Du coup, je suis quand même pas mal dans l'idée d'Erwan. Oui, je pense que c'est important de monter du concret en fait, parce que dire à quelqu'un, prendre des exemples qui sont chez Google ou autre, tout le monde n'est pas Google, c'est peut-être pas intéressant qui sont pour eux, etc. Donc je pense que c'est intéressant de faire des ateliers typiquement, déjà comme on le disait, on identifie les personnes qui vont être importantes dans notre transition, qui vont être influences au niveau technique de l'entreprise ou au niveau historique de l'entreprise. On va prendre ces personnes, une fois qu'on les a identifiées, on va par exemple organiser des ateliers pour leur montrer concrètement ce que ça pourrait donner. Typiquement, on va prendre la personne qui est importante dans l'équipe dev, une personne qui est importante dans l'équipe ops et on va leur montrer concrètement, on va dire ce que ça va changer dans leur métier, dans leur communication, dans leur manière de travailler pour bien leur montrer les avantages, que ça va être mieux pour eux, ça va détendre les choses, ça va améliorer le fonctionnement. Donc on essaie de leur montrer concrètement à eux ce que ça apporte pour justement, on va dire, vraiment qu'ils comprennent l'intérêt du changement et qu'ils aient envie de le faire et qu'ils découvrent un peu comment ça va se faire. Et une fois qu'on a bien fait ça, je pense qu'une fois qu'eux sont bien convaincus et comprennent bien ce que ça apporte, on va dire, et globalement comment y arriver. Après, je pense qu'on peut passer à la diffusion. Tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on est très peu nombreux et les accompagnements, je les fais souvent seul. Je n'ai pas la force de frappe de Whiskell et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, en effet, c'est identifier, enfin plutôt faire identifier les possibles leaders techniques, culturels et autres, les guides en fait, les gens qui vont diffuser plus tard cette culture et de former une petite équipe. Et c'est cette petite équipe en fait avec qui on va travailler pour justement poser la graine du DevOps, qu'est-ce que c'est, etc. Et cette petite équipe, souvent, ce que je leur propose, c'est de se former à la culture et aussi à la communication parce que quand cette équipe-là va faire des choses, il va falloir qu'elles communiquent à l'entreprise pour montrer que les choses se passent et que ça avance. Et pour les former à la culture, il n'y a rien de mieux pour moi que les conférences, les vidéos en ligne et puis les discussions avec des personnes qui ont déjà, en effet, pratiqué le DevOps. Et aussi, je pense, pendant toute la phase où elles vont pratiquer et apprendre, elles, en fait, cette petite équipe, avoir un accompagnement et technique et un accompagnement au changement pour les aider justement à pouvoir présenter ça plus tard à l'ensemble des personnes de l'entreprise. Parce que pour moi, la transition, elle ne peut venir que de l'entreprise. Et donc, du coup, il faut quand même qu'une partie de l'entreprise passe à la culture DevOps pour après la diffuser au plus grand nombre. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette technique. Clairement, je pense que c'est important quand tu l'infuses à ce petit groupe de personnes de bien le faire. Parce qu'effectivement, la diffusion, elle va aussi venir de là. Elle va venir des personnes qui vont la diffuser, on va dire, d'eux-mêmes aux autres personnes. Donc oui, c'est clairement un point important. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Parce qu'en fait, je comprends mieux la distinction que vous disiez. Mais je comprends aussi que moi, je n'ai jamais été vraiment confronté à ça. Parce que la fois où j'ai vraiment dû faire ça, c'était chez Toucan. Et en fait, on était juste tellement peu nombreux dans l'équipe technique qu'il n'y n'y avait pas cet enjeu-là. C'était plus facile puisqu'on était cinq. Et du coup, infuser le truc, c'est beaucoup plus facile dans un contexte comme ça. Il n'y a pas de lead à convaincre ou quoi que ce soit. Clairement, du coup, vous étiez et dans l'infusion et dans la diffusion. En fait, vous aviez même déjà fait votre infusion. Du coup, on va parler de diffusion de la culture. Maintenant qu'on a notre petite équipe identifiée, finalement, qui a bien compris ce que c'était que le débat, comment est-ce qu'on passe ? Alors, on l'a déjà dit et on l'a déjà abordé. On va faire des ateliers techniques, organiser des déjeuners avec des experts. Il y a un site qui s'appelle le Brown Bag Lunch, qui est le sac en papier marron. En fait, on organise des déjeuners avec ces experts qui discutent avec nous de ce que c'est que le DevOps ou de comment ils l'ont mis en place dans leur entreprise. Est-ce que vous avez d'autres pistes justement là-dessus ? Du coup, moi, ça me paraît intéressant. Quand on le met en place, après, là encore, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Mais je sais que dans pas mal d'entreprises, il y a des démos inter-équipe où les gens vont faire des démonstrations de ce qu'ils ont fait sur un sprint donné. Je pense que là, c'est vraiment intéressant de participer activement et de montrer ce qui a été fait, ce qui a été amélioré grâce au DevOps pour justement diffuser un peu ce qui est amélioré aux autres équipes et leur donner envie en fait de passer à ça aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et après, c'est tout simplement de partager ce qu'on fait. Donc Erwan en parlait déjà un peu tout à l'heure. Je pense que la documentation rentre là-dedans aussi, de documenter les choses, de les partager sur les sites internes qu'il peut y avoir pour vraiment les tenir au courant et leur donner un peu envie de continuer dans cette voie. Moi, c'est deux choses qui me paraissent assez essentielles, en tout cas. Oui, il y a ça. Et puis je pense à un truc aussi un peu bête, ça peut être des espèces de dashboards qui peuvent montrer, nous, par exemple, un truc qui, je me souviens, avait vraiment permis de convaincre même des gens qui étaient absolument pas liés à l'équipe technique, mais de montrer que notre déploiement était plutôt bien fait, rapide, etc. On avait un espèce de graphe qui montrait l'évolution des versions qui étaient disponibles en prod. Et en fait, on voyait que c'était un graphe qui montrait qu'en moins de 10 minutes, on déployait la nouvelle version de notre produit sur les 200 stacks de production et sans interruption de service. Et donc, du coup, on avait un joli graphe qui montrait que la nouvelle version qui était en vert, au début, elle ne représente que 2% du parc et puis à la fin, ça représente 95%. Et donc, du coup, c'est des éléments visuels qui permettent de diffuser le truc et surtout, du coup, là, en l'occurrence, de permettre de célébrer la réussite qui marchait plutôt bien. Oui, il faut montrer, en effet, qu'on y arrive. Il faut célébrer la réussite qui est apportée par la culture DevOps pour, en effet, encourager les autres à y passer. Quand on parlait de documentation, c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de la documentation écrite. Mais en fait, la documentation, elle peut être visuelle, elle peut être en vidéo, elle peut être même en podcast. Selon la taille de votre entreprise, vous pouvez organiser un podcast interne pour, justement, discuter de la culture et de la diffuser. Puis si vous n'avez pas la taille suffisante pour créer un podcast, vous pouvez diffuser le nôtre à l'intérieur de votre entreprise. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, il y a un rôle important aussi dans la diffusion de la culture, c'est le rôle d'animateur. C'est d'identifier vraiment quelqu'un ou un groupe de personnes qui vont animer la culture au quotidien ou de manière hebdomadaire dans l'entreprise pour pas qu'on la perde, finalement, pour pas qu'elle périclite. Parce qu'on a vite tendance, en tout cas, on n'a pas acquis une habitude, à revenir sur ses anciennes habitudes. Et pendant le temps de la diffusion et de l'acculturation de tout le monde, pour moi, c'est important d'avoir un animateur et même, c'est important d'avoir un animateur tout le temps, jusqu'à la fin, en fait. Il n'y a pas de fin, mais jusqu'à la fin. Enfin, vous m'aurez compris. Et puis surtout, pendant la diffusion, pour moi, il y a un truc important aussi, c'est suivre les indicateurs, même si je sais que Tamir, il ne veut pas se focaliser dessus, mais c'est important de les suivre et de communiquer dessus aussi, comme on disait, de montrer, comme tu disais, Erwann, quand on y arrive, on peut déployer en moins de quelques secondes, voire quelques minutes. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas les suivre. Attention, j'ai dit que je ne voulais pas me focaliser dessus au point de ne plus avoir de recul et de ne suivre que ça et d'être un peu aveuglé. Il ne faut pas que ça devienne un dogme. C'est ça. Et ça, je l'ai vu quand même assez souvent, surtout quand il n'y a pas une entreprise assez grosse, on va dire. Exactement, je te taquine. Et puis, surtout, il y a un truc qui est important. On en a déjà fait un épisode, je pense, mais pour moi, il est important qu'on mette en place une routine, que chaque personne mette en place une routine pour pouvoir faire de la veille. Parce que qui dit mouvement DevOps, dit plein de nouvelles technos aussi, plein de nouvelles méthodes et plein de choses. Et du coup, c'est important vraiment, si on ne le faisait pas avant de le faire. Et surtout, pour les managers ou directeurs, de dégager du temps aux employés pour qu'ils puissent faire de la veille. Parce que c'est vraiment important pour l'entreprise. Des personnes qui sont à la pointe seront des personnes qui seront efficaces. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, que vous soyez d'ailleurs dans le mouvement DevOps ou pas. Dans tous les cas, la veille, c'est quelque chose qui est important. On n'a pas attendu ces dernières années de faire de la veille. On l'a toujours fait. Il y a toujours les versions de logiciels qui évoluent. Il y a toujours plein de choses qui évoluent. Donc, c'est important de le suivre. Je vais préciser que quand j'étais dans des grosses boîtes, parfois, il n'y avait pas de veille, en fait. Parce qu'on était dans un écosystème un peu fermé. Et du coup, on n'avait pas besoin de faire de la veille. Et ça, ça périclite, en fait. Et toutes les employés de toutes les boîtes ne font pas de la veille. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Parce que je pense qu'on vit dans quelque chose qui est un peu idéal, nous. On a vraiment de la chance. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Après, je pense que ça pose quand même des problèmes. Parce que j'étais dans les entreprises un peu à l'ancienne, entre guillemets. Et même inconsciemment. Moi, j'ai toujours fait un peu de veille, même inconsciemment. Où tu vas suivre au moins un peu les nouvelles sorties sur ce qu'on utilise et tout. Tu peux pas vraiment... Tu peux avoir des choses un peu spécifiques à ton entreprise. Mais jamais au point d'être totalement indépendant, en fait, de tout le reste. Tu te bases forcément sur des technos qui sont déjà... Après, il y a des personnes qui font pas de veille. Parce qu'elles viennent juste pour faire leur taf. Et si on leur donne pas de temps, elles en feront pas. Mais inconsciemment, généralement, moi, j'ai quand même tendance à me renseigner, au moins, sur ce qui évolue et les choses-là. Mais après, c'est encore un autre débat, la veille. Débat qu'on a déjà eu, d'ailleurs. Vous pouvez aller écouter l'épisode de podcast dédié à la veille. Je vous mettrai le lien en description. Et bien, je crois qu'on est arrivé à la fin. Une belle heure encore. Un beau podcast, je pense. Je vais vous laisser le mot de la fin. Et puis, moi, je vais dire au revoir à toutes mes auditrices et auditeurs. Et puis, chers compagnons, je te dis à très bientôt. Je vais dire mon mot de la fin que j'ai peut-être déjà utilisé, mais c'est pas très grave. Le podcast... Non, le podcast. Le DevOps, c'est avant tout de l'humain et de la communication. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer, d'échanger avec les gens, de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent et leurs problématiques. Donc, je pense que c'est le plus important, entre guillemets, pour diffuser la culture DevOps dans une entreprise et d'écouter les personnes. Je rajouterais à ça qu'il ne faut pas hésiter à commencer petit pour avoir des premières victoires qui permettent de vite convaincre l'ensemble des équipes qu'on va dans le bon chemin, enfin, dans la bonne direction, pardon. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.